... Bonjour. Bonjour. Michel, toi qui es un vrai cuisinier, quelle recette originale nous proposes-tu avec le céleri ? Alors, une salade de céleri rave aux pommes. Pour combien de personnes ? Pour 4 personnes. Michel, pour cette salade de céleri, il faut une vinairette. Bien sûr. Alors, c'est une vinairette quand même à l'huile de croisette. Tout à fait. Alors, on commence par... ...une cuillère à soupe de moutarde. C'est dans la moutarde normale de Dijon. La moutarde normale de Dijon. Je vais mettre un peu de sel. Sel. Un tour de moulin. 2,5 cl de vinaigre de vin. Et on mélange le vinaigre. Et on mélange le... Voilà, pour bien dissoudre le sel et le poivre dans la moutarde, avec le vinaigre, et 10 cl d'huile de noisette. Voilà. On prend un céleri rave. On le pèle comme il faut. Oui. Et on le râpe. Donc, une belle julienne de céleri rive. Une belle julienne de céleri rive. Et on en prend combien ? 300 grammes. 300 grammes. On porte de l'eau à ébullition. À ébullition. On y ajoute un jus de citron. Un peu de gros sel. Alors, l'eau est à ébullition. À grande ébullition. Et on plonge le céleri. Dans l'eau salée citronnée. Dans l'eau citronnée. Pour l'assouplir un petit peu, puis enlever l'excédent de la protéine qui pourrait y avoir. On compte environ 30 secondes. Et on le met dans de l'eau fraîche. C'est-à-dire de l'eau avec quelques glaçons. Avec quelques glaçons. Très vite. Pour arrêter la cuisson. Et on l'égoutte aussitôt. Dès qu'il est froid. Dès qu'il est froid. Alors, on égoutte le céleri. Et pendant ce temps-là, on a pris une pomme. On l'a pelée. On a retiré les pépins. Et on l'a coupée en bâtonnets. En bâtonnets. Un petit peu d'acidité. Un petit peu d'acidité pour relever tout ça. Alors, on va procéder au mélange. Le céleri. Le céleri. Là, il est égouté. Bien égouté. Surtout, ce qui était important, c'était de bien le rafraîchir. Bien le rafraîchir. Bien froid. On mélange les pommes avec le céleri. Avec le céleri délicatement. 300 grammes. Voilà. Et puis, on va prendre la vinaigrette. C'est préparé. Parfait. Et on en met combien, Michonne ? La moitié, à peu près, de la vinaigrette. Dans un saladier ou un plat, on dispose dix feuilles d'endives et on les alterne avec un petit bouquet de mâches. Ce qui veut dire dix bouquets de mâches. Et dans le centre, on y met... On va y déposer notre préparation de céleri et de pommes. Voilà. Et maintenant, Michonne ? Alors maintenant, on va parsemer nos petites 20 grammes de noisettes. Alors, ce sont des noisettes concassées, grillées. Grillées. C'est-à-dire colorées. Voilà, ça va apporter encore un petit peu de croquant. On va parsemer ça comme ça. Voilà. Vaut mieux mettre les noisettes après que de les mélanger avec un salad. Oui, 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 parce que ça ramollirait les noisettes avec la vinaigrette et tout ça. Et puis dessus, on va piquer quelques petits brins, des petits bâtonnets de ciboulette pour apporter une touche de couleur. Dessus là, on assaisonne avec le restant de vinaigrette, les feuilles d'endives. Ou les feuilles d'endives. Et de mâche. Et de mâche. Voilà. Donc, ce n'est pas uniquement pour la décoration. Ce n'est pas uniquement pour la décoration. Michel, l'association de céleri rave et de pomme, c'est une pure merveille. C'est simple et c'est frais. Au revoir. Bon appétit, bien sûr.